bonjour à toutes et à tous vous êtes donc sur le webinaire fujifilm qui concerne le reportage et la production de reportages multimédia donc je suis virginie nguyen ruang merci d'être présente présente et présente ce soir et pour m'accompagner ma collègue joanna datessière du collectif huma qui sera présente sur le chat donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout le long de ce webinaire joanna sera là pour les noter et on aura différents moments pendant ce webinaire pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas à les écrire dans le chat public et il y aura trois quatre temps de questions pendant ce webinaire alors juste pour commencer je vais donc vous présenter ce dont on va parler donc je ferai une brève présentation de voilà de mon parcours et puis on va tout de suite entrer dans le coeur du sujet qui est donc les différentes étapes pour réaliser un reportage multimédia je veux juste préciser que voilà c'est ma manière et que c'est peut-être pas elle est peut-être pas propre à tous les photojournalistes mais voilà c'est une occasion de partager mon expérience avec vous et donc ça concerne évidemment la préparation pour un reportage le terrain évidemment et la post production donc pendant tous ces points là il y aura des temps de questions et peut-être selon le temps un plus long moment pour les questions à la fin du webinaire alors pour commencer je vais brèvement me présenter donc je suis photojournaliste depuis dix ans maintenant j'ai fait des études de journalisme aliex donc à bruxelles et un séjour au danemark dans une école de photojournalisme et après cela je suis partie en égypte pour couvrir l'actualité là bas pendant deux ans et donc même en belgique j'ai commencé à travailler sur des sujets qui concernaient le social donc l'humain comme comme vous voyez ici c'est une image qui a été prise à bruxelles sur une famille rome et ensuite dès que je suis partie en égypte j'ai commencé à m'intéresser évidemment à l'actualité égyptienne vu que je travaille pour un journal quotidien là bas mais aussi un peu à la région donc j'ai eu l'opportunité de partir au liban en syrie et de faire des sujets là bas sur surtout sur la l'impact des conflits sur les civils et donc comme vous voyez ici c'est une image qui a été prise en syrie j'ai couvert l'actualité donc comme je l'ai dit en égypte et aussi entre temps donc en 2012 j'ai cofondé le collectif huma avec frédéric poels et maintenant qui est composé de deux trois photographes et d'une rédactrice donc frédéric poels johanna tessière lord rennes et moi même donc si ce sont des images toujours je vous montre un peu qui des images qui font office de portfolio donc ici c'est une histoire que j'ai faite sur des réfugiés en égypte j'ai aussi été un peu en afrique centrale en asie du sud est donc ici c'est une image que vous voyez qui a été prise au vietnam et j'ai aussi beaucoup travaillé à gaza sur les conséquences du conflit en 2014 enfin le conflit de 2014 et ce qui ce qui en a suivi donc c'est à dire la construction gaza après la guerre et le dernier reportage enfin projet plutôt qui est toujours en cours et sur le football féminin donc c'est un projet initié par le collectif huma et en collaboration avec deux autres journalistes qui sont sabine verrest et valentine van vive et donc c'est un projet sur le football qui est un outil pour les jeunes femmes et jeunes filles un outil d'émancipation d'empowerment de prise de confiance en soi aussi et de et aussi pour un peu promouvoir l'égalité entre entre les gens à travers le football voilà ça c'était une brève présentation de mon parcours et maintenant on rentre dans le coeur du sujet qui est les différentes étapes pour réaliser un reportage multimédia et l'exemple que j'ai choisi c'est le dernier reportage que j'ai réalisé sur l'île de palme durable en malaisie et plus particulièrement sur l'île de borneo dans un premier temps évidemment pour faire un portage mais il faut évidemment trouver l'idée alors évidemment il ya plusieurs façons de d'avoir des idées de reportage c'est soit en lisant des articles envoyer un reportage à la tv à la tv en lisant un livre ou tout simplement en sachant quels sont nos centres d'intérêt alors comme je l'ai dit un peu avant mais sans l'intérêt c'était beaucoup l'impact des conflits sur des populations locales des des reportages sur des sujets sociaux surtout avec le collectif humain et puis en 2018 2019 j'ai commencé aussi à m'intéresser sur les sujets sur l'environnement et donc je me suis dit voilà c'est le moment de faire un projet sur le long terme sur l'environnement et j'avais envie de faire quelque chose sur quelque chose qui nous qui nous touche au quotidien enfin pas qui nous touche au quotidien mais dont on fait usage quotidiennement évidemment c'est l'huile de palme alors j'ai pour donc faire un reportage multimédia il faut évidemment se préparer et il ya vraiment beaucoup d'étapes avant de pouvoir partir sur le terrain alors comme je vous l'ai dit mon idée était de faire un reportage sur l'huile de palme évidemment vous connaissez tous les problèmes liés à cette production mais on connaît pas forcément les problèmes qui qui peuvent être engendrés si on arrête la production d'huile de palme et si on arrête son son exportation en europe parce que vous connaissez tous ces effets néfastes sur l'environnement mais aussi sur les travailleurs dans les plantations et donc il ya un pull cut par rapport à à cette production d'huile de palme et en faisant des recherches sur cette production j'ai aussi en étant en contact avec plusieurs personnes sur le terrain en malaisie je me suis rendu compte que la solution enfin une des meilleures solutions aux problèmes liés à l'huile de palme c'est l'huile de palme essayer d'avoir une huile de palme 100% durable voilà donc une fois qu'on a un peu notre angle en tête et qu'on sait vraiment l'histoire qu'on veut transmettre à notre public et évidemment on essaie déjà d'avoir des contacts sur place pour être sûr qu'on peut produire notre reportage et la deuxième étape c'est évidemment de trouver les financements parce que voilà il ya les tickets d'avion il ya les frais de logement les frais tout ce qui est alimentation il faut aussi quand même gagner pouvoir gagner sa vie donc comme vous voyez un peu ici sur sur ce slide au niveau des financements j'ai financé un petit peu de ma poche surtout au début et puis j'ai fait appel à une bourse qui est le fonds pour journalisme donc qui existe donc en belgique francophone et qui aide les journalistes professionnels à réaliser des sujets sur le long terme parce que vous connaissez certainement le problème enfin la crise que connaît en ce moment la presse et les médias c'est qu'il ya plus beaucoup de financement pour produire des reportages et c'est pour ça que le fonds pour journalisme est là pour soutenir les journalistes qui souhaitent réaliser des reportages plus loin qu'en belgique et sur le long terme ensuite pour pouvoir faire appel à cette bourse il faut un accord de publication avec un média bel francophone et donc j'ai fait appel à la libre belgique qui qui a cru en mon projet et qui était d'accord enfin m'a accordé un accord de principe pour publier ce projet sur l'huile de pamira donc voilà j'ai fait appel au fonds pour journalisme il faut savoir qu'il a été refusé la première fois j'ai fait appel donc on peut faire appel tous les trois mois il a été refusé notamment parce que je n'avais pas vraiment d'angle belge faut savoir pour le fond pour journalisme généralement il faut un sujet où les belles sont plus ou moins liées au reportage et j'ai eu de la chance que après avoir eu ce premier refus j'ai été mise en contact avec un biologiste belge qui vit à Borneo et qui travaille sur l'adaptation des animaux dans les plantations de palmi à huile donc avec cet angle là j'ai pu recevoir la bourse du fonds pour journalisme et donc évidemment ça facilite le reportage si on peut avoir les finances et donc j'ai pu prendre mes tickets d'avion j'ai donc pris contact avec toutes les personnes sur place qui pouvaient m'aider à réaliser ce reportage donc c'est à dire ça peut être des ong des associations ça peut être aussi des compagnies dans mon cas de d'huile de palme qui promouvoient évidemment l'huile de palme durable et aussi une organisation qui milite pour le droit des autochtones qui vivent encore dans la dans la forêt tropicale de Borneo et qui est donc mise en danger par les plantations ensuite une fois qu'on est bien préparé par rapport à nos contacts sur place par rapport aussi à nos billets d'avion et nos visas ça dépend du pays où on va il faut évidemment faire son sac sa valise et comme je savais que j'avais passé un certain moment dans la jungle j'ai dû faire un sac comme vous voyez ici sur l'image qui est assez réduit mais c'est indispensable qu'ils soient petits parce que quand on marche pendant deux heures dans la jungle on peut pas se promener avec une grosse valise donc qu'est ce qu'on met dans son sac ben on met quelques vêtements une trousse de premier secours et évidemment notre notre matériel qui était donc mon appareil photo donc le fujifilm xt3 avec un seul objectif j'ai utilisé le 23 mm 1.4 et comme c'est multimédia il me fallait de l'équipement vidéo donc tout ce qui est micro et mon trépied voilà et donc je ne sais pas s'il ya déjà des questions par rapport à tout ça Joana hello oui alors il ya déjà quelques quelques questions oui donc je te les transmets virginie alors première question savez vous avant de commencer pour qui vous produisez le reportage ou bien vous le faites et puis vous espérez trouver un preneur alors dans ce cas ci je le je le savais déjà vu que j'ai dû faire appel à à la bourse à la bourse du fonds pour journalisme et pour faire appel à cette bourse il faut avoir un accord de principe avec un média belge francophone qui était donc la libre belgique mais voilà ça c'est un cas particulier si je fais appel à cette bourse il ya d'autres cas ou d'autres reportages où effectivement je faisais d'abord je faisais le reportage à l'avance et puis je le propose à différents médias que soit en belgique en france ou ou partout ailleurs dans le monde donc on ne le sait pas forcément à l'avance à qui on propose le sujet ok deuxième question peut-être je peux en regrouper deux pouvez-vous préciser ce que font que vous voulez dire par le contact sur place quel type de profil comment les aborder au mieux peut-être tu peux parler du rôle du fixeur ou ce que c'est pour nous oui ça allait venir un petit peu plus loin mais je vais juste répondre brièvement donc les contacts sur place c'est évidemment les personnes qui sont liées à notre sujet et donc dans ce cas ci c'était comme je pense je l'ai dit un peu avant c'est évidemment les les compagnies d'huile de palme des associations qui qui promouvoient et qui sensibilisent les producteurs d'huile de palme attendent vers une production durable et aussi les ong qui par exemple dans ce cas ci milite pour le droit des autochtones qui vivent dans la forêt tropicale de borneo qui est détruite par la déforestation liée aussi aux plantations donc voilà ces différentes associations NGO et effectivement aussi le rôle du fixeur fixeuse donc un fixeur c'est une personne qui vit sur place et qui nous aide à trouver les bons contacts aussi sur place donc par exemple comme j'ai dit dans ce cas ci selon des ong ou des travailleurs dans les plantations et qui nous aide aussi à faire une traduction si on ne parle pas le langage local on t'entend pas joanna ah voilà une autre question avec combien de collègues travaillez vous en préparation et sur place je pense que tu viens d'y répondre une autre question c'est le fonds c'est uniquement pour les journalistes ou c'est le projet qui compte alors le fonds pour le journalisme est réservé aux journalistes professionnels ou stagiaires qui sont en détention d'une carte de presse ok voilà alors comment cibler un mixeur je pense que c'est pas mixeur mais c'est fixeur j'imagine mais oui alors les fixeurs ça dépend vraiment des endroits où on va si c'est plus dans les zones de conflit c'est plus du bouche à oreille parce qu'il faut quand même des personnes de confiance donc généralement on se renseigne auprès d'autres journalistes qui ont déjà travaillé avec des personnes sur place et qui nous transmettent leur contact pour travailler avec ces fixeurs fixeuses il faut dire qu'il n'y a pas vraiment un métier en tant que tel de fixeur c'est souvent soit des journalistes locaux ça peut être des étudiants des militants voilà c'est fixeur c'est vraiment un jargon journalistique et danse dans mon cas pour ce sujet là j'en reparlerai un peu plus tard mais mon fixeur est un journaliste à à borneau il ya aussi ce groupe facebook on utilise nous les journalistes trouver des oui c'est vrai il ya aussi des groupes sur facebook donc il ya un groupe qui s'appelle vulture club on peut demander à d'autres journalistes ou même des fixeurs qui sont sur ce groupe facebook des contacts pour n'importe quel pays en fait ok je sais pas si je continue avec les questions ou si je les note et oui on peut noter et puis après on verra à la fin si on peut encore voilà il y aura il y aura de toute façon encore un moment de question voilà alors ensuite mais voilà dès qu'on a une préparation bon dans mon cas en belgique est fait on arrive enfin sur le terrain donc le jeu encore je vais peut-être un peu me répéter mais la prise de contact avec personnes sur le terrain est très importante parce que sans ces contacts on aura beaucoup plus difficile à réaliser ce qu'on aimerait faire donc il ya beaucoup d'e-mails envoyés il ya beaucoup de whatsapp maintenant de nos jours qui sont envoyés aussi des appels pour déjà prendre en avance nos rendez vous faire son programme sur place il ya aussi toute la question des transports donc j'ai dû me rentrer en malaisie mais mon projet ne se faisait pas à kuala lampour par exemple donc il y avait plusieurs vols à prendre entre non seulement Kuala Lumpur et le côté borneo le côté malaisien de borneo il y avait aussi différentes régions donc voilà c'est toutes des choses auxquelles il faut penser à l'avance ne pas se retrouver bloqué et perdre du temps dès qu'on est sur place il faut aussi évidemment arranger son logement c'est le ses différents logements et une fois qu'on est prêt et qu'on a bien toutes nos idées qu'on sait où on se rend à quel moment on peut enfin comment c'est la prise vue les interviews et donc le reportage donc on en a parlé un petit peu à l'avance enfin dans les questions pardon j'avais pris contact donc avec un fameux ce fameux fixeur qui devait m'aider à trouver des travailleurs illégaux dans les plantations d'huile de palme pour donc recueillir leur leur terme leur témoignage par rapport à leurs conditions de travail mais malheureusement ça n'a pas pu se faire parce qu'il n'a pas trouvé au fait les bonnes les bonnes personnes il n'a pas trouvé comment faire et donc tout ça pour dire que on a beau programmer notre reportage ça se passe jamais vraiment comment on l'a programmé ou comment on le souhaite donc ici on voit effectivement un travailleur dans une plantation mais ce travailleur était tout à fait légal c'est grâce à une organisation qui promouvoit l'huile de palme durable et qui sensibilise les producteurs à une production durable que j'ai pu rencontrer ce producteur qui lui a quand même pu me témoigner de son passé en tant que travailleur illégal mais depuis lors il s'est régularisé donc pour revenir à cette histoire de de fixeurs ben effectivement j'ai dû trouver un autre moyen de trouver des travailleurs dans les plantations et ça m'a valu d'ailleurs un deuxième voyage je parlerai un peu plus tard donc ce reportage pour ce reportage il fallait aussi beaucoup se déplacer et quand on se déplace mais on voit à borneo beaucoup de plantations d'huile de palme donc quand on est dans une voiture il faut vraiment pas hésiter dès qu'on voit une image à prendre il faut pas hésiter à à demander à personne qui conduit si on peut s'arrêter et prendre une image dès qu'on voit quelque chose d'intéressant pour notre sujet comme ici par exemple on s'est arrêté devant une toute jeune plantation d'huile à huile voilà et maintenant je vais vous parler de mon expérience dans la jungle donc ce reportage sur sur ville de palme parle aussi des conditions de vie des des autochtones donc ces autochtones sont ou indigènes sont appelés les pénans donc c'est une population qui vit à à borneo donc côté malaisien mais qui vivent de ce qu'ils trouvent dans la forêt tropicale de borneo il faut dire que voilà maintenant la majorité d'entre eux se sont sédentarisés mais il y a encore plus de 200 pénans qui vivent vraiment de la forêt tropicale en en malaisie enfin à borneo donc vous voyez ici un peu sur les cartes où il se situe là et donc pour pour montrer l'importance que la forêt tropicale a pour pour ces pénans il fallait que je suive une famille dans leur quotidien et montrer en quoi la forêt tropicale est essentielle à leur survie et qu'il faut donc que les compagnies de les compagnies d'huile de palme cesse de de couper le bois dans ces dans ces forêts pour que ces populations puissent continuer à vivre et continuer à faire vivre leur mode de vie et leur culture aussi alors un peu pour pour la petite anecdote j'ai jamais travaillé dans la jungle c'était la première fois pour moi et j'ai une une assez grosse phobie des sangsues et des insectes donc ça aussi c'est toute une préparation que ce soit au niveau matériel mais aussi psychologique parce que j'avais vraiment peur enfin j'ai toujours vraiment peur des sangsues sur ça absolument dégueulasse et donc et donc j'ai contacté des journalistes aussi à cet effet dont je savais qu'ils avaient déjà travaillé dans la forêt que soit à borneo ou d'autres forêts tropicales pour leur demander comment je pourrais éviter de me faire avoir par par les sangsues et donc je me suis préparé à ça et pour la petite info ce qui est assez efficace contre les sangsues c'est de porter des chaussettes de foot et de mettre la baume de tigre sur notre peau pour éviter d'attirer les sangsues enfin voilà bref c'était pour la petite anecdote voilà j'étais bien préparé pour aller dans dans la jungle et j'ai réussi à entrer en contact avec une famille pénante qui est composée de dix personnes donc il y a les parents et puis à leurs enfants et une de leurs filles plus âgées a aussi un mari et une petite fille et j'ai pu rentrer en contact avec cette famille grâce à une association qui s'appelle le bruno manser fond et qui milite pour les droits fonciers de ces pénants et qui rendent souvent en procès contre des compagnies d'huile de palme pour pas que celles ci s'introduisent dans la forêt où habitent ces familles de pénants qui chassent qui cueillent et qui pêchent dans la forêt et qui survivent vraiment grâce grâce à toutes ces ressources qu'ils trouvent dans la forêt tropicale alors pour atteindre évidemment cette famille il fallait faire sept heures de route et puis deux heures de marche pour atteindre leur leur habitation parce qu'ils sont ils vivent dans la forêt mais ils ont quand même leur leur petite cabane que vous avez vu dans la première image ici à droite et vous voyez que j'ai quand même je les ai suivis pendant qu'ils chassaient pendant qu'ils pêchaient pendant qui ils coupaient le bois et ils faisaient de sago donc c'est une alors source d'alimentation principale le sago c'est une espèce de pâte gluante qui font avec la sueur du bois que vous voyez ici et mon objectif c'était vraiment de rentrer en immersion avec eux grâce évidemment à cette organisation qui est le bruno monde sur fond qui m'a mis en contact avec un pénant mais qui lui est sédentarisé qui vit donc dans la ville et plus du famille et qui connaît évidemment le langage pénant et qui connaissait aussi cette famille donc il m'a aidé et il a fait office cette fois ci de fixer il m'a aidé à pouvoir rentrer en contact avec eux à communiquer avec cette famille aussi à gagner leur confiance parce que évidemment c'est pas tous les jours que quelqu'un arrive au fin fond de la jungle avec un appareil photo et qui parle pas du tout le langage et qui est pas du tout habitué à leur style de vie donc c'est un peu grâce à lui que j'ai pu vraiment m'immiscer au sein de cette famille pénant et qui a réussi entre guillemets à m'oublier pour que je puisse prendre toutes ces photos dans leur dans leur quotidien et montrer à quel point la forêt est importante à leur survie donc voilà ici on voit par exemple qu'ils ont un repas tous ensemble je voulais juste préciser aussi que on ne prend pas directement des photos on apprend à communiquer avec les gens à se présenter à bien leur expliquer ce qu'on veut faire donc dans mon cas c'était vraiment leur dire que voilà je fais un reportage sur sur l'huile de palme durable et un des critères d'une huile de palme durable c'est de plus détruire la forêt et de donc respecter les droits des autochtones il fallait leur dire aussi que voilà j'allais être là avec mon appareil photo et je prendrai tous les jours des photos d'eux donc tout ça ça demande vraiment beaucoup de temps pour gagner à confiance des gens et qui commencent à vous apprécier parce que si le contact ne passe pas ben c'est un peu foutu pour pour votre reportage et faire un travail en immersion voilà et aussi toujours évidemment des des moments assez creux on prend pas de photo mais on est juste là on discute on fait rien de spécial mais voilà on apprécie le moment d'être là et donc j'ai passé une semaine avec avec cette famille mais deux fois une semaine parce que j'ai fait deux voyages pour pour ce reportage et tout s'est très bien passé évidemment j'ai été en contact avec les sensus j'ai vécu mon expérience et mon petit petit traumatisme mais tout s'est super bien passé ça a bien fait rire les pédans d'ailleurs j'avais peur des sensus et ça aussi au fait c'est un c'est un outil entre guillemets de mise en confiance et un peu les faire rire et et pas avoir peur de montrer au fait qu'on n'est pas habitué à leur style de vie et on sera toujours bien accueilli voilà c'est pour le côté peinant et le côté reportage dans dans la jungle en immersion je sais pas si johanna il ya des questions par rapport à ça oui il ya des petites questions je sais pas c'est exactement par rapport à ça alors par rapport aux fixeurs je pense que tu as répondu une personne demandée s'il était avec toi tout le temps alors avec la famille peinant oui il était tout le temps là parce qu'on vivait vraiment avec cette famille et que si il me laissait tout seul et que je devais rentrer tout seul ben je me serais perdue dans la jambe de toute façon donc il ya vraiment une grosse importance du fixeur pour nos reportages je pense que leur job est pas assez mise en valeur au sein de la profession et aussi au niveau du public parce que souvent sans les fixeurs ce serait difficile de réaliser nos reportages en tant que journaliste ouais et on est bien d'accord que c'est lui qui traduisait tout pour toi oui parce qu'il parlait peinant et pas du tout anglais une des questions ok alors après il ya des petites questions techniques avant ça donc ce que j'ai comme question c'est quels sont les indispensables d'une trousse de premier secours et faut-il des notions de premier soin selon toi ça dépend où on va moi j'ai une formation effectivement de premier sens sur terrain en zone en zone de tension là dans ce cas-ci bon c'était vraiment les premiers soins je pense que même une formation en tout cas mes croix rouges aurait suffi après j'étais aussi accompagné de quelqu'un qui était habitué à ce qu'on peut à ce par un serpent il savait quoi faire moi par exemple ça je savais pas mais ce dont je sais pas je savais quoi apporter c'était déjà la malarône contre la malaria et aussi non tout ce qui est désinfectant je parle bien pourquoi pour la jungle c'est différent des zones de conflit évidemment tout ce qui est pansement et médicaments de si on a si on est malade on a des fournissements une diarrhée enfin des trucs comme ça pour pour la jungle quoi voilà mais sinon par rapport à ça oui j'étais pas très stressé parce que je savais que j'étais avec une personne de confiance et qui savait quoi faire si si quelque chose de plus grave à régler ok il y a alexandre qui te dit merci beaucoup pour la réponse à sa question et aussi pour la d'avoir parlé de la reconnaissance des fixeurs ah ouais voilà merci alexandre voilà en fait de combien de temps donc la personne a demandé mais ça tu as répondu combien de temps tu es resté avec la famille donc c'est deux fois une semaine mais combien de temps tu estimes qu'il faut rester avec les gens en général pour faire un bon reportage quoi ça dépend des reportages là j'ai vraiment eu la chance avec cette famille parce que ils m'ont tout de suite accueilli ils ont tout de suite été d'accord pour pour que je prenne les images face des interviews et que je puisse parler avec eux donc deux fois une semaine avec eux ça m'a suffi mais pour ce reportage là après ça m'a donné l'idée de les suivre plus enfin de voir leurs enfants grandir dans la jungle donc par exemple maintenant j'ai l'idée de suivre cette famille vraiment pour pendant des années donc ça va prendre des années pour raconter vraiment comment les enfants évoluent dans dans ce mode de vie et comment ils apprennent de leurs parents il y a d'autres sujets si maintenant on revient sur mon sujet sur la reconstruction après la guerre de gaza où j'ai suivi quatre familles différentes qui avaient perdu leur maison ou leur commerce il m'a fallu deux ans pour que je sente que l'histoire soit complète donc c'est vraiment du cas par cas et comment nous aussi on le sent c'est c'est savoir si nous on sent que voilà avec ce qu'on a produit ce qu'on a réalisé est ce qu'on va réussir à passer le message qu'on aimerait transmettre merci alors une question tout à fait différente quelle pression ou difficulté à tu rencontrer dans un reportage où tu dénonces une source de revenus qui engendre un problème écologique alors de pression personnelle j'en ai pas eu c'est vrai qu'il ya eu certains commentaires lors de la publication je savais que c'était quand même un sujet sensible mais pour avoir rencontré les bonnes personnes et et être convaincu de ce de ce sujet et d'avoir parlé avec différentes personnes sur place dont des travailleurs dans les dans les plantations peu importe ce qu'on disait sur l'huile de pomme je suis convaincu que la solution c'est c'est l'huile de pomme durable et non pas et non pas le boycott parce que en parlant avec les personnes j'étais convaincu que si on arrête complètement cette production mais ça ça aura un effet catastrophique au niveau socio économique en malaisie et en indonésie après je suis tout à fait d'accord avec les militants qu'il faut arrêter de 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 couper les arbres dans les forêts et ça ça se monte dans dans le chapitre entre guillemets peinant voilà donc j'ai pas j'ai pas vraiment eu de pression je sais que ce sujet plaît pas forcément parce que ça parle d'huile de pomme de sa production et qu'il ya des gens qui sont favorables au boycott et je peux tout à fait comprendre mais ce que j'essaye de transmettre c'est qu'il faut aller il faut un peu creuser plus loin que que ce qu'on voit parfois dans dans les médias et effectivement ça il ya énormément de problèmes par rapport à ça mais il ya des solutions qui ne sont pas nécessairement le boycott ok merci beaucoup il ya beaucoup de questions par rapport aux fixeurs juste encore une petite arrivée c'est est ce qu'il est payé oui bien sûr c'est 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 un job comme un autre en plus si je suis payé d'office il est payé et il réalise enfin il contribue à la réaction à la bonne réalisation du reportage donc effectivement il est payé oui bien sûr ok alors je te pose la question peut-être que tu répondras plus tard mais comment donner je trouve que c'est une question intéressante comment tu donnes une autre vie à ton reportage une fois qu'il est publié par exemple dans la libre oui effectivement j'ai j'y viendrai un tout petit peu plus tard enfin à la fin j'en parlerai c'est prévu après une autre question je pense que tu vas en parler après c'est qu'est ce que tu as utilisé comme comme matériel comme objectif est ce que tu as utilisé une panoplie d'objectifs différents ou un ou deux dans les questions techniques c'est ça est ce que tu tu vas en parler oui les deux premiers points j'en parlerai après et serait j'ai oublié de mentionner qu'effectivement il n'y avait pas d'électricité et que donc il fallait prévoir un certain nombre de batteries et de cartes mémoires j'ai pas j'ai pas eu l'opportunité de de recharger les batteries vu qu'il n'y avait pas d'électricité et et j'ai pas pris mon ordinateur pour pouvoir vider mes cartes mémoires donc il fallait prévoir tout ça à l'avance et aussi pouvoir se contrôler au niveau des photos donc tu n'as pas fait de backup de tes cartes sd tu les as toutes gardées oui c'est ça pendant une semaine ce qui est assez stressant parce qu'on sait que il peut très rapidement y avoir des bugs avec les 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 cartes mémoires etc donc voilà tout était prévu avec les batteries et les les cartes mémoires et il y avait aussi le problème de l'humidité il fallait il faut savoir que j'ai dû traverser une rivière et qu'il y avait ce gros stress de garder le sac au dessus de ma tête sans tomber dans l'eau et donc ruiné enfin tout mon matos mais voilà ça s'est ça s'est bien passé mais voilà c'était une bonne question sur l'électricité il faut prévoir à l'avance ok merci ok voilà il y aura un autre moment question par par la suite maintenant je vais juste continuer un petit peu par rapport à au déroulé du reportage donc on a parlé effectivement des des pénants et de ce travail dans la jungle il faut pas oublier que c'est un c'est un projet multimédia et donc il ya toujours c'est ce problème entre guillemets quand on produit un tel projet seul c'est qu'il faut savoir les moments où on prend des photos et où on prend des vidéos parce que faire les deux en même temps c'est pas possible et donc il faut vraiment se contrôler se dire maintenant je consacre deux heures à faire des vidéos ou je consacre deux heures à faire à faire des photos donc quand je parle ici comme vous voyez dans le site dans le slide d'improvisation mais c'est ce que j'ai dit par exemple avec le problème du fixeur avant que voilà on ne sait pas toujours faire ce qu'on a envie de faire et qui est donc il faut trouver d'autres solutions c'est pas vraiment de l'improvisation mais c'est trouver d'autres solutions et on a parlé juste avant aussi dans la question dès qu'on peut sauvegarder notre travail on le fait parce que ça m'a déjà arrivé de faire tomber un disque dur externe que voilà j'ai perdu des photos bêtement comme ça voilà c'était juste un petit slide de rappel donc la deuxième partie du reportage une fois que la partie jungle a été faite c'était évidemment sur les les travailleurs dans les plantations et les producteurs d'huile de palme quels sont les critères qui respectent ou qui respectent pas en termes de durabilité pour en énoncer quelques-unes c'est évidemment le respect des travailleurs pas de travail d'enfants ne plus ne plus déboiser ne plus couper de forêt pour y mettre des plantations d'huile de palme et ne plus utiliser des produits toxiques chimiques et laisser des corridors pour que la faune puisse se déplacer entre la forêt et les plantations voilà c'est quelques critères comme ça qui sont des critères du label rspio si vous voulez chercher plus loin et donc pour rencontrer c'est ces producteurs d'huile de palme et les travailleurs là je suis passé par deux organisations différentes donc une qui fait de la sensibilisation au sein des producteurs d'huile de palme pour qu'ils respectent leurs travailleurs et pour qu'ils tendent vers une licence et labellisation d'huile de palme durable et une autre organisation plutôt un centre de recherche c'est le centre de recherche du belge et professeur benoît gossens qui fait donc des études sur le déplacement des animaux entre les plantations et la forêt tropicale et à travers ses études il peut orienter les gouvernements pour voir quelles sont les solutions pour que la faune puisse encore exister entre ces plantations et la forêt tropicale alors comment j'ai trouvé ce chercheur belge c'est vraiment entre guillemets grâce un peu à de la chance c'est à travers une amie qui connaissait qui connaît aussi une autre une amie à son copain qui a travaillé dans son centre et qui et qui a donc comme ça lors d'une conversion a parlé de mon projet et qui m'a mis en contact avec directement avec ce chercheur belge et qui a été pour moi un coup de chance parce que ça m'a permis de d'anglais un des chapitres de ce projet sur ce belge que vous voyez en haut à droite et qui m'a permis donc d'avoir la bourse du fonds pour journalisme et d'avoir la publication dans la livre belgique donc voilà j'ai donc passé un séjour dans son centre de recherche qui est un tout autre endroit de borneo c'était aussi cinq jours où j'ai suivi où je les suivis lui son équipe quand ils étudiaient les animaux j'ai été dans une autre organisation qui a un programme de reforestation donc ça aussi c'est à travers des recherches sur internet que j'ai pu trouver cette organisation qui voilà plante des arbres dans la forêt tropicale et qui fait un programme aussi d'éducation avec des étudiants qui viennent les voir et ensuite j'ai fait aussi un peu de photos de wildlife mais pas tant que ça parce que voilà c'était pas mon angle principal et ici vous voyez une image où j'ai mis une légende parce que en tant que photojournaliste je pense que les légendes sont très importantes on dit toujours que une image parle plus que les mots mais parfois les mots sont quand même très utiles à l'image pour qu'on puisse au moins situer on se trouve contextualiser et expliquer aux lecteurs ce qu'ils voient sur la photo pour pas qu'ils interprètent d'autres choses donc généralement ce qu'on fait c'est que on met où on se trouve qui se trouve sur la photo ou quoi qu'est ce qui est en train de se passer le contexte et puis la date de la prise de vue voilà maintenant j'aimerais vous montrer parce que c'est quand même un reportage multimédia donc j'ai fait évidemment des photos des vidéos et puis il ya une forme qui se fait aussi pour du reportage multimédia c'est lié la vidéo et les photos donc sous forme de diaporama donc là je vais vous montrer une interview qui a été faite d'un travailleur avec pour illustrer un peu ses propos des photos donc c'est une vidéo qui va durer un tout petit peu plus que deux minutes et pendant ce temps là je ne serai pas vous parler voilà juste pour vous prévenir je lance la vidéo maintenant merci 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 ok alors voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu vous montrer cette vidéo c'est parce que comme vous avez pu le remarquer il y avait des petits problèmes de luminosité alors effectivement il faut se préparer pour les reportages multimédia quand on les fait tout seul toute seule ou tout seul il y a quand même certaines limites qu'on ne peut pas tout gérer dans ce cas-ci c'est voilà c'est moi qui ai édité ces vidéos mais je ne suis pas non plus une experte en editing donc c'est à dire que là je n'ai pas su faire un étalonnage par rapport à la lumière et aux couleurs que vous voyez sur ces vidéos faire un étalonnage c'est un tout autre budget il faut faire appel à une maison de prod ou à un professionnel à ce niveau là donc voilà moi j'ai évidemment une formation pour la vidéo j'ai des bases mais quand on fait tout toute seule c'est parfois difficile mais voilà c'était quand même mon envie de faire des interviews vidéo et de faire des diaporamas et de faire des vidéos donc je l'ai fait mais parfois il y a quand même certaines limites quand on est quand on réalise ça seul voilà et évidemment ces vidéos que j'ai faites elles ne dépassaient pas plus de 5 minutes c'était des petites capsules vidéo parce que je ne peux pas me permettre de faire par exemple 1 à 5 en 2 minutes toute seule en tout cas c'est dans mon cas voilà c'était un petit exemple j'espère que vous aura plu maintenant pour aussi vous parler du matériel que j'ai utilisé la question a été posée avant c'est donc un Fujifilm X-T3 donc je suis partie avec ce boîtier là et un seul objectif le 23 mm voilà j'ai fait le choix de travailler qu'avec un seul objectif fixe parce que c'est le seul que j'avais à ce moment là mais c'est aussi au niveau pratique c'est léger et moi j'aime bien travailler qu'avec des objectifs fixes comme ça ça m'oblige à moi bouger plutôt que de travailler avec un zoom pour parler du boîtier évidemment j'aime sa qualité mais dans ce type de reportage il est très pratique parce qu'il est léger il est tropicalisé comme j'allais dans la jungle ça m'a été vraiment utile et il est aussi discret quand on fait un travail en immersion on préfère avoir un petit boîtier en main plutôt qu'un gros boîtier où on ne passe pas inaperçu je pense que la question a été posée si j'ai travaillé qu'avec Fujifilm donc oui effectivement j'ai travaillé qu'avec qu'avec ce boîtier là et mon matériel son et mon trépied voilà c'est tout voilà est-ce qu'il y a des questions Johanna par rapport à ce qui a été dit tout à fait il y a des questions alors concrètement comment on s'y prend prendre contact avec des organisations ou ONG au vu d'obtenir ce genre d'aide est-ce qu'elles sont demandeuses de pouvoir faire véhiculer leur mission j'imagine leur message ou est-ce qu'il faut vraiment vendre son idée et les convaincre il y a des deux effectivement il faut les convaincre dans le cadre du scientifique du biologiste belge j'ai dû quand même assez le convaincre dans un sens où il ne voulait pas d'un journaliste ou d'une journaliste qui venait pour pour justement dire que l'huile de pâme c'est mauvais il faut le boycotter et voilà parce que lui il vit il vit à Borneo depuis une vingtaine d'années et il sait les problèmes que ça pourrait avoir sur sur la population si on boycotte totalement l'huile de pâme or il est c'est un défenseur des animaux enfin c'est un chercheur pour pour la faune donc il sait vraiment de quoi de quoi il parle et donc il voulait que ce soit bien clair avec moi que voilà il fallait que que j'aille un peu plus loin que cette idée de boycott de l'huile de pâme donc il faut quand même oui effectivement les convaincre il y a d'autres organisations qui qui accueilleront toujours les journalistes ou les photographes parce que voilà ils aiment bien qu'on parle de leur projet évidemment et dans mon cas ça a été pour ce reportage là ça a été beaucoup à travers des e-mails des appels soit tu les contacts via d'autres personnes comme j'ai dit avec le chercheur belge c'est grâce à une amie et d'autres organisations c'est tout simplement en faisant des recherches sur internet et puis en les appelant ou en écrivant un e-mail et généralement ils répondent c'est pas tout le temps le cas mais dans ce cas-ci ils ont tous répondu ok une petite question hormis le fond du journalisme pensez-vous qu'une carte de presse soit indispensable pour réaliser un tel reportage en termes de crédibilité auprès des associations ou des contacts locaux dans ce reportage si non pas spécialement parce que je sais que c'est pas facile d'obtenir une carte de presse pour les gens qui ne savent pas pour avoir une carte de presse il faut prouver qu'on vit totalement de la presse il faut montrer ses revenus les je sais plus les trois derniers mois si je ne me trompe pas Johanna il faut montrer nos dernières publications des trois derniers mois aussi je pense et c'est pas forcément le cas être photojournaliste c'est très instable on peut avoir des mois où on a deux trois commandes deux trois publications quatre cinq parfois peut-être dix mais parfois des mois où on peut en avoir zéro et on peut avoir trois mois de suite où on en a zéro et donc à ce moment là comment on fait pour demander une carte de presse donc c'est pas facile et pour ce sujet là à part la bourse c'est vrai que ça ne m'a pas été forcément utile entre guillemets mais j'ai aussi un site internet il y a le site du collectif humain donc voilà je pouvais être crédible avec d'autres moyens que la carte de presse après je dirais que la carte de presse ça sert aussi à un autre truc c'est qu'en cas de problème ça peut nous ça t'es déjà arrivé Virginie d'avoir des problèmes notamment rappelle-toi en Egypte le fait d'avoir une carte de presse peut faire que le gouvernement belge peut aussi t'aider ou te sortir de cette situation oui bien sûr que tu as bien le statut de journaliste il y a aussi tout ce genre de pays où on est souvent accusé enfin en tout cas suspecté d'être là pour une autre région d'une autre raison que pour du journalisme donc une carte de presse en cas de souci peut aider en tout cas à nous défendre oui totalement Johanna a raison c'est vraiment c'est mieux d'avoir une carte de presse surtout dans ce genre de situation mais voilà on connait les difficultés à les obtenir et c'est pas ça qui va ne pas avoir la carte de presse ne nous empêche pas de faire un sujet comme celui-ci par exemple alors une autre question qui est intéressante en fait le choix final des photos est-ce que c'est vous ou la rédaction ou la direction du média qui va faire ce choix final des photos et une question qui va un petit peu avec je te la pose directement est-ce que pour les légendes est-ce que tu pour chaque photo tu mets une légende et est-ce que tu accordes beaucoup d'attention à ces légendes ok pour ce qui est du choix des photos je vais répondre juste après parce que c'est la la prochaine partie du webinaire pour ce qui est des légendes généralement on fait oui une légende par photo bon après il peut y avoir par exemple une série de photos c'est la même situation mais c'est pris d'un autre angle etc donc on peut mettre la même légende mais par contre oui j'y accorde beaucoup d'importance que ce soit dans une publication presse ou lors d'une exposition je pense que les légendes ont toujours leur place pour vraiment montrer ce qui se passe la réalité et ne pas trop laisser place à l'interprétation de la photo ok merci alors il y avait une autre question je ne sais pas ce qui répondra après en fait c'est pourquoi le choix du multimédia et pas seulement la photo pourquoi le choix du multimédia c'est parce que c'est tout simplement une envie j'avais envie de faire de la photo et de la vidéo et je sais aussi que en ce moment c'est ce qu'on voit sur le web c'est beaucoup de la vidéo et donc j'avais envie vraiment que ce soit un gros projet multimédia je l'ai fait à plusieurs reprises c'est pas la première fois que je fais un projet où il y a photo son et vidéo et j'aime beaucoup le fait d'avoir des interviews vidéo et avoir un diaporama photo qui suit ou qui appuie les propos donc voilà c'est vraiment un choix personnel parce que j'avais envie et je sais que c'est très tendance aussi sur le web en ce moment ok une autre petite question différente que je trouve chouette de Bénédicte avez-vous vécu des situations où moralement il vous était impossible de prendre le cliché c'est une bonne question oui bien sûr peut-être pas dans enfin pour ce reportage là mais effectivement il y a des il y a des moments où on se dit je peux pas prendre cette photo après ça dépend ça dépend des journalistes il y a beaucoup de débats par rapport à ça si je vais prendre un exemple concret c'était pendant la guerre de Gaza il y avait eu un bombardement sur une plaine de jeux où plusieurs enfants sont morts et donc je me suis rendue à un hôpital de Gaza où arrivaient les blessés mais aussi les morts et il y avait une dame qui était effondrée en larmes et il y avait des photographes qui prenaient la photo mais moi je pouvais pas et il y a un débat par rapport à ça il faut montrer la tristesse des gens il faut montrer ce qu'ils ressentent et tout ça mais c'est juste à ce moment là je me suis dit je peux pas prendre la photo de cette femme qui est en train de pleurer la mort de son enfant et moi je prends juste cette photo à ce moment là voilà mais ça c'est juste personnel il y en a d'autres qui prennent la photo et c'est très bien aussi de montrer ce qui se passe voilà c'était juste pour un exemple et je pense qu'on passe tous par là de toute façon en tant que photojournaliste ok merci beaucoup il y a plusieurs personnes qui saluent ton courage merci ben voilà on peut continuer donc la prochaine partie on va parler effectivement de la post-production donc une fois qu'on a bon juste pour préciser ce reportage il fait deux voyages différents qui étaient à chaque fois de plus ou moins deux mois alors la première raison des deux voyages c'est que comme je vous l'ai dit ben tout s'est pas passé comme prévu donc au premier voyage j'avais pas encore toute la matière qu'il me fallait pour mon reportage donc c'est à dire j'avais pas encore trouvé les travailleurs dans les présentations pour visiter le centre du Belge au premier voyage c'était pas possible donc j'ai dû faire un deuxième voyage pour pouvoir rester dans son centre et à la fin de deux voyages de presque deux mois où il y a eu des temps morts effectivement ben on arrive chez soi avec énormément de matière comme c'est multimédia ben toutes mes interviews étaient en vidéo donc il faut retranscrire toutes ces interviews pour pouvoir choisir les parties les plus intéressantes et importantes pour l'histoire donc ici ce que vous voyez c'est vraiment une capture d'écran de mes fichiers ce que je vous montre là c'est c'est ce qu'on voit un peu quand on arrive avec toutes nos photos et qu'on les met sur notre écran d'ordinateur ben on arrive avec des centaines de photos et il faut en choisir lors de notre editing alors pour essayer de répondre à la question qui a été posée auparavant dans ce cas-ci et je pense qu'on essaie de faire à chaque fois en tout cas quand c'est notre propre sujet c'est nous qui choisissons les photos qu'on veut montrer dans la presse après la rédaction évidemment son mot à dire mais voilà le choix final appartient à l'auteur donc c'est nous qui choisissons ce qu'on veut montrer et dans ce cas-ci comme vous voyez j'avais des centaines de photos et pour vous faire une idée dans une publication papier c'est généralement une photo voire deux qui sera publiée et donc j'ai eu la chance que avec les livres en Belgique l'accord était d'avoir une version papier mais aussi une version internet qui permettait de montrer peut-être une quinzaine de photos donc imaginez-vous vous vous retrouvez devant des centaines de photos et vous devez en choisir une quinzaine une vingtaine pour raconter votre histoire c'est pas toujours évident après il y a aussi le nombre de signes on a plein d'interviews et il faut tout condenser pour avoir un projet final de pas plus de 10 000 signes donc ça aussi c'est très compliqué mais voilà il faut il faut se fouetter comme on dit pour pouvoir garder les les informations les plus importantes qui nous sont en tout cas les plus importantes donc j'édite dans je fais le choix de mes photos dans Bridge je les édite donc tout ce qui est contraste luminosité tout ça c'est dans Lightroom et dans tout ce qui est vidéo je fais ça dans Premiere voilà donc ça c'est vraiment au niveau de la post-production il faut savoir que je suis revenue au mois de mars donc juste une semaine avant que le confinement commence et j'ai eu tout le temps pendant le confinement heureusement de travailler là-dessus c'était un des points positifs du confinement avec Covid la deadline était prévue pour le mois de mai mais évidemment Covid a pris toute l'actualité donc le mois de mai 2020 pardon et a été repoussé à chaque fois c'était mois de juin puis mois de juillet et finalement ça a été publié au mois d'août 2020 alors comment se fait un peu le travail avec la rédaction évidemment il y a des il y a des allers-retours surtout par rapport au texte avec le chef du service environnement de la Libre Belgique pour voilà arriver à un texte final qui est assez condensé parce que voilà j'avais beaucoup de matière mais voilà il fallait que ça ça rentre dans les pages de la Libre Belgique j'ai eu la chance d'avoir deux doubles pages donc une qui est consacrée aux chercheurs belges et une sur les pénants avec d'autres chapitres sur les travailleurs dans les dans les plantations et j'ai eu aussi la chance d'avoir une plateforme internet pour tout le projet donc c'est divisé en différents chapitres vous verrez à la fin du du webinaire le lien vers le site internet consacré à ce projet vous sera transmis et donc aussi pour la plateforme internet c'est un travail aussi avec la rédaction c'est à dire qu'il faut aller au journal et travailler avec la personne responsable du design le web designer et il faut se mettre d'accord par rapport au choix des photos aussi par rapport à la structure par rapport au graphisme et tout ça ça demande énormément de travail et ensuite il faut aussi si on veut avoir un impact plus large il faut travailler sur les réseaux sociaux et là la Libre Belgique encore une fois m'a donné la chance de faire un teaser pour ce projet donc ils ont lancé sur les réseaux sociaux un petit diaporama musique photo d'une minute pour lancer le projet donc voilà la post-production ça demande aussi énormément de temps d'ailleurs ça demande quasi autant de temps que sur le terrain parce qu'il faut tout recouper il faut choisir les bonnes images il faut faire toutes nos légendes dans ce cas-ci il faut il faut aussi monter les vidéos et tout ça voilà je l'ai fait je l'ai fait seule c'était mon ambition et j'étais quand même assez contente du résultat final de la publication dans la Libre Belgique et pour en venir aussi à la question qui a été posée auparavant et aussi pour terminer effectivement là un projet ne se termine pas et ne cesse pas de vivre après une publication notre objectif quand on veut faire un projet comme ça c'est de transmettre un message au plus de monde possible et qui soit le plus visible possible et donc j'ai eu la chance de même avant de partir d'avoir entre guillemets une commande pour une exposition au festival les femmes s'exposent donc la directrice c'est Béatrice Tupin qui était ancienne chef photo de l'Obs donc qui me connaît depuis un certain temps et qui m'a demandé si pour l'édition 2020 de son festival ça m'intéressait d'exposer un projet et quel projet je pouvais proposer donc j'étais en pleine rédaction en pleine préparation de mon projet sur l'huile de pâme du Hav et donc je lui ai dit voilà j'ai ce projet que j'aimerais faire mais il n'est pas du tout réalisé donc je ne sais pas si ce n'est pas un peu risqué de déjà prévoir ça et elle m'a fait confiance et donc le projet a pu être réalisé et a été exposé à ce festival donc les femmes s'exposent en Normandie malgré le Covid et donc là encore c'est un tout autre travail d'éditing parce que le choix photo pour une publication et pour une exposition n'est pas le même les textes non plus les légendes parfois ne sont pas les mêmes non plus parce que ça dépend de la place et de la manière dont les photos sont montrées voilà donc je voulais juste dire à travers cette exposition aussi que tout projet ne s'arrête pas à une publication il y a d'autres moyens de les montrer il y a des expositions mais il y a aussi des outils pédagogiques qui peuvent se réaliser avec par exemple le projet football dont je parlais au début de ce webinaire à un projet aussi pédagogique un outil pédagogique pardon donc voilà ça ne s'arrête pas aux publications et il y a différents moyens de faire vivre un projet pendant plusieurs années et je dirais que la consécration est aussi la publication d'un livre voilà je ne sais pas Johanna est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on termine ce webinaire il y a encore quelques questions justement par rapport à la seconde vie de tes reportages est-ce que tu es bloqué donc si j'ai bien compris la question une fois que tu as publié avec la libre c'est quoi ta liberté pour publier ailleurs qu'est-ce que tu peux publier quelque chose de différent ou voilà tu es totalement libre alors ça dépend question subsidiaire est-ce qu'il y a un temps de tampon c'est-à-dire voilà est-ce que tu peux republier juste après ça dépend des médias bon ici dans ce cas-ci j'avais un accord de publication avec la libre Belgique donc d'office je ne pouvais pas publier ailleurs avant donc c'était comme s'il y avait une exclusivité une priorité à la libre Belgique vu qu'ils m'ont commandé à l'avance et qu'ils m'ont payé la publication mais ça reste mon projet ils ne m'ont pas commandé c'est moi qui l'ai proposé donc par la suite je pouvais très bien le proposer à d'autres médias après ça reste quand même difficile si ça a été publié dans la presse belge francophone déjà une fois ça devient plus difficile de vendre à un autre média le vendre par exemple au soir c'est complètement impossible vu que c'est le concurrent de la libre Belgique mais par contre je peux le proposer à des médias en France aux Etats-Unis un peu partout vu que ça reste c'est ma production ça n'a pas été produit par la libre Belgique c'est moi qui l'aurais vendu donc il n'y a pas eu d'accord d'exclusivité totale avec eux maintenant ça peut exister avec d'autres pour d'autres reportages pour d'autres médias donc il y a soit le fait que c'est une commande du journal donc si c'est une commande du journal c'est leur production ils nous payent pour réaliser le reportage donc ça leur appartient et on ne peut pas forcément après il y a des accords qui peuvent se faire mais on ne peut pas forcément le vendre à d'autres journaux ou magazines et il y a aussi des accords d'exclusivité qui peuvent être négociés mais évidemment c'est un autre prix si on ne peut pas vendre notre reportage ailleurs du coup il faut un accord au niveau du financement ok je ne sais pas combien de temps il reste on a déjà dépassé on a déjà dépassé alors ok donc alors je te lis juste le message de Alex Axel je veux dire qui dit merci Johanna merci Virginie c'était très intéressant j'ai déjà mon sac sur le dos et mes chaussettes tout au pied tant mieux si ça peut motiver les gens moi je suis contente très beau travail vous êtes très courageuse et tout ça donc voilà alors peut-être tu voulais dire pour la suite s'il y a d'autres questions comment est-ce que les gens peuvent te les poser alors oui comme on arrive à la fin du temps qui nous a accordé de répondre à tout oui vous pouvez vous pouvez poser encore des questions sur sur la page Facebook du Collectif Humain ou via son Instagram donc c'est Collectif Humain vous allez nous trouver des liens seront aussi transmis dès que le webinaire est fini une page va apparaître vous pourrez cliquer sur différents liens pour voir le reportage si vous pouvez aussi répondre au petit feedback de Fujifilm on sera content et franchement n'hésitez pas à poser plus si vous avez encore des questions ou si des questions auxquelles non enfin on n'a pas eu le temps de répondre voilà vous n'avez pas eu les réponses n'hésitez pas à nous contacter sur les pages du Collectif Humain et on répondra avec plaisir voilà je pense que c'est tout merci de m'avoir écoutée merci Johanna d'avoir assisté à ce webinaire et voilà j'espère que ça aura été utile à toutes ces personnes qui ont écouté ce webinaire et merci à Fujifilm voilà bonne soirée n'oubliez pas il y a un petit feedback après et voilà ah oui il faut que vous restiez là parce que vous allez recevoir un petit questionnaire voilà merci bonne soirée merci Merci.